... Comment faire venir ou revenir des clients au centre-ville ? A Saint-Dié-des-Vosges, la mairie a tenté une expérience qui s'est avérée payante avec l'éphémère boutique située dans la rue principale. La ville avait saisi l'opportunité d'un local vacant pour prendre en mai dernier un bail temporaire et offrir la location à des artisans locaux. Le succès a dépassé des espérances. L'éphémère boutique est devenue permanente depuis le 1er novembre. Les artisans, réunis au sein d'une association, se partagent une partie du loyer et la ville continue à les accompagner un peu. Dans le cadre de l'immobilier commercial, on leur offre une partie du loyer. La première année, 50% du loyer avec un maximum de 500 euros et la deuxième année, 40%, avec un maximum de 300 euros. Ici, une vingtaine d'artisans exposent et sont choisis dans un rayon d'une trentaine de kilomètres maximum autour de Saint-Dié. Ils ont trouvé visibilité et clientèle. On a une richesse, je pense que c'est dans tous les territoires en France, mais il y a une vraie richesse et des compétences. Et cette richesse, c'est intéressant de la mettre, de la grouper dans une boutique. C'est très très bien, parce que je trouve que l'artisanat local, les artisans restent un petit peu trop isolés les uns par rapport aux autres. Isabelle, avec ses meubles relookés, a du mal à suivre la demande. Je travaillais beaucoup sur Facebook et quand les gens voyaient quelque chose sur Facebook, ils venaient chez moi. Depuis que je suis ici, franchement, je suis vraiment en flux tendu. Je fais un meuble, je le vends. L'éphémère boutique, c'est une des solutions proposées par la manageuse de Centreville. Un questionnaire pour sonder les habitants avait permis de cibler les attentes, mais aussi la faisabilité de l'offre commerciale. Comme beaucoup de questionnaires sur les usages du Centreville et les souhaits qu'on veut, on a les fameuses enseignes, marques, qu'on dira jeunes, Zara, J'aime, voyez bien, qui ne viendront pas forcément s'implanter. Hormis ça, si on passe ce cap-là, on voit qu'on rebondit un petit peu sur le souhait du consommateur de plus de proximité, de consommer local. A la suite de cette première boutique éphémère, la ville a transformé l'essai avec la création d'un nouveau commerce, dédié cette fois-ci au sport de glisse urbaine et judicieusement placé près du skatepark. La mairie prend à sa charge la location des lieux pendant quelques mois, avant une participation progressive du gérant. D'autres idées pourraient voir le jour comme une boutique dédiée à la seconde main et le recyclage. Face aux zones commerciales, une petite ville comme Saint-Dié doit faire preuve d'initiative pour consolider son attractivité.